Le texte « Mystique et Gnose » d'Éric Sablé a été publié dans la libre expression du mensuel « Le monde inconnu » numéro 38. L'auteur nous parle une nouvelle fois de réalisations spirituelles sous la forme de petits aphorismes magnifiques reliés entre eux par la connaissance du soi. Je commence la lecture. Mystique et Gnose Nombreux sont ceux qui parviennent à briser la coquille de l'œuf, rares sont ceux qui arrivent à demeurer conscients dans la lumière. Comme on se noie et meurt dans la mer faute de savoir nager, la plupart sont absorbés par l'esprit. La goutte d'eau se fond dans l'océan de la divinité. Ils s'évanouissent dans l'infini sans avoir intégré la leçon de la vie. Le centre de conscience individuelle n'est pas assez présent à lui-même, le psychisme pas assez fort pour supporter la pression de l'esprit. Il ne suffit pas de connaître la lumière, il faut pouvoir y vivre. C'est ce qui différencie les adeptes des mystiques. Les uns possèdent la lumière, les autres sont possédés par elle. Les uns absorbent la lumière en eux et peuvent y vivre libres, les autres sont absorbés par elle. Le mystique est un germe qui n'a pas pris dans la terre de l'existence. Il a refusé d'accomplir l'incarnation et se trouvera à nouveau projeté dans la manifestation. A l'opposé, le mage noir s'est entièrement cristallisé sur lui-même, sur sa volonté propre. Il s'est coupé de l'étincelle de soi. Comme dans le jeu de loi, pour arriver au centre, je dois avoir parcouru la totalité des cases. Pour pénétrer le royaume de l'unité, l'homme doit avoir accompli son cycle terrestre, son karma. Ce karma, qui n'est pas seulement là pour nous punir de quelques fautes, mais pour nous faire grandir. Pour développer à travers la multitude des expériences, la sagesse, la quintessence indestructible qui demeurent tel un parfum exhalé par la vie. La conscience naît du contraste d'ombre et de lumière, de joie et de douleur, et le sens ultime de notre pèlerinage dans la multiplicité des apparences. Si je n'étais pas passé par le feu de la dualité, si je n'avais pas vécu l'expérience de la séparation et connu la souffrance, la division, je n'aurais même pas la notion de la paix. Plongé dans un état de béatitude, l'homme des origines vit naturellement dans la lumière. L'homme ultime, l'adepte, y demeure consciemment. Et cette conscience n'a jamais fini de croître, de s'élargir, de mourir et de ressusciter. Et par là, d'intensifier la lumière du soi, la lumière originale. Le soi est la pierre brute des origines, devenue la pierre cubique à six faces, parfaite et rayonnante. À son aurore, l'homme ne se différencie pas réellement du monde. Identifié à la nature, il ressent l'unité de toute forme de vie. Il est ce médium parfait sans mémoire, sans ego, totalement ouvert aux êtres et aux choses. C'est l'état de grâce édénique. Puis, c'est le midi. Le soleil du moi affirme sa puissance. L'homme expérimente le pouvoir séparateur de la conscience et devient un moi s'opposant au non-moi, à l'autre, oubliant l'unité dont il procède. Il a goûté le fruit de l'arbre du bien et du mal. C'est la chute. Finalement, dans son ultime stase, il réintègre le royaume de la lumière, le soi, et devient l'homme au regard unique, résorbant la dualité. Mais en se combinant à la conscience, la lumière n'est plus la même. Elle s'est transformée et ne cessera de se transformer. En fait, la réalisation intérieure est semblable à l'éclosion d'une fleur. Le centre de la fleur, analogue au cœur de l'homme, est le lieu de l'expérience mystique. Chaque pétale est le développement d'un pouvoir de l'âme. Par exemple, le pouvoir développé par le mathématicien ne sera pas le savoir mathématique accumulé, qui, lui, se disperse à la mort de l'individu, mais la faculté de raisonnement acquise. Elle s'inscrit sur le noyau immortel de l'âme et se transmet de vie en vie. De même, un compagnon menuisier gardera cette maîtrise du bois, cette concentration que lui aura procédé son métier. La moindre expérience, la moindre souffrance, taille une facette de la pierre de l'âme, et chaque existence, si elle tend vers la perfection, ouvre un pétale du lotus intérieur. L'expérience mystique est l'expérience centrale. La connaissance du cœur de la fleur dont l'ouverture accomplit le destin terrestre de l'homme. La croix du quaternaire matériel s'unit alors à la rose centrale. Mais le développement des divers pouvoirs de l'âme intensifie l'expérience du soi, lui donne une qualité particulière que ne possède pas la vision du mystique et permet à l'adepte de demeurer maître, libre vis-à-vis des états spirituels, à la fois différenciés et indifférenciés, ayant à chaque instant la possibilité de plonger dans l'unité, le réel, ou de vivre la multiplicité des apparences. Bien qu'il ait vécu certainement des états spirituels aussi forts que les plus grands mystiques chrétiens ou indiens, nous voyons un comte de Saint-Germain, un Koutoumi ou un maître Philippe de Lyon, s'occuper de multiples affaires extérieures et rester très discret sur leur vécu spirituel. Cela démontre leur maîtrise, leur équilibre, l'arbre ayant ses racines dans la terre et son feuillage au ciel. Mais la fleur est une fleur à mille pétales, chiffre symbolique indiquant un nombre incalculable. Elle n'a jamais fini de s'épanouir. L'univers entier avec ses myriades de mondes est le champ où se moissonnent les pouvoirs de l'âme. L'homme inventera des géométries infiniment complexes. Les forces de son psychisme s'acquateront dans les perspectives que l'on peut imaginer et maniera d'extraordinaires énergies. La terre elle-même sera subtilisée, transmuée. L'esprit, la lumière, envahira le corps pour fermer avec lui une unité indissociable, invisible, le corps glorieux, incorruptible. Et nous retrouvons la très ancienne tradition des immortels Taoïs laissant seulement dans leur tombe une paire de sandales ou un bâton. Ainsi, la réalisation spirituelle n'a pas de fin. La conscience s'affinera sans cesse et la liberté de l'homme-soleil sera toujours plus grande dans la manifestation jusqu'à devenir à son tour Logos, créateur d'univers. Telle est la loi immuable de la vie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. A bientôt, au revoir.